Je suis le diable, le diable. Personne n'en doit douter. Il n'y a qu'à me voir, d'ailleurs. Regardez-moi si vous l'osez. Noir, d'un noir roussi par les feux de la géhenne. Les yeux verts, poison, vénés de brun, comme la fleur de la jusciam. J'ai des cornes de poils blancs raides qui fusent hors de mes oreilles. Et des griffes, des griffes, des griffes, combien de griffes, je ne sais pas, cent mille peut-être. J'ai une queue plantée de travers, maigre, mobile, impérieuse, expressive, pour tout dire, diabolique. Je suis le diable et non un simple chat. Je ne grandis pas, l'écureuil dans sa cage ronde est plus gros que moi. Je mange comme quatre, comme six, je n'engraisse pas. J'ai surgi en mai de la lande fleurie d'œillets sauvages et d'orquisses mordorées. J'ai paru au jour sous l'apparence bénigne d'un chaton de deux mois. Bonne Jean, vous m'avez accueilli sans savoir que vous hébergiez le dernier démon de cette Bretagne ensorcelée. Gnome, Poulpiquet, Cornigaret, Corrigan. C'est ainsi qu'il fallait me nommer et non Poum ! Cependant j'accepte pour mien ce nom parmi les hommes parce qu'il me s'y est. Poum ! Le temps d'une explosion et je suis là, jaillis, vous ne savez d'où. Poum ! J'ai cassé d'un bond exprès maladroit le vase de Chine. Et Poum ! Me voilà collé comme une pièvre noire au museau blanc du lévrier qui crie avec une voix de femme battue. Poum ! Parmi les tendres bégonias prêts à fleurir et qui ne fleuriront plus. Poum ! Au beau milieu du nid de pincons qui pépient et confiant à la fourche du sureau. Poum ! Dans la jatte de lait, dans l'aquarium de lait grenouille. Et Poum ! Enfin sur l'un de vous. En trois secondes j'ai tiré une mèche de cheveux, mordu un doigt, marqué quatre fleurs de boue sur la robe blanche et je m'enfuis. N'essayez pas de me retenir par la queue où je jure un mot abominable et je vous laisse dans la main une pincée de poils rèches qui sentent le brûler et donnent la fièvre. Les premiers jours, je vous faisais rire. Vous riez encore, mais déjà je vous inquiète. Vous riez quand j'apporte auprès de vous, à l'heure du repas, un gros hanneton des dunes jaspé comme un œuf de vanneau. Mais je le mange, avec une telle férocité. Je vide son ventre gras avec tant d'immondes gourmandises que vous éloignez l'assiette ou refroidis votre potage. Je déroule pour vous, en serpentin gracieux, les entrailles du poulet que vous mangerez ce soir, et je joue au salon, dédaignant le ruban qui pente au loquet avec un boulon brique vivant, élastique et souple. Je mange tout, la mouche verte et le crabe, la sole morte sur le sable, l'orvée vivant qui brille dans l'herbe comme une gourmette d'acier. Je tue la salamandre au bord de la fontaine pour entendre, quand elle meurt, sa suffocation émouvante. Je garde du bout des griffes la peau suintante du crapaud. J'ai sucé le lait de la chatte grise en la mordant exprès, et celui de la chienne collait, belle-mêle avec ses petits, ses énormes petits tous les nœuds. Depuis ce jour-là, les tétines de la chienne sont devenues noires. Je suis malingre, malveillant et fétide. Quand je crache de colère, ma gueule fume et vous reculez. Vous reculez, mais j'avance, dévastateur et sociable. Pourquoi me cacherais-je ? Je ne suis pas de ces démons puisés l'anime, terrés dans la cave, embusqués sous l'auvent du toit ou grelottant dans le puits. Trois paroles pieuses, une goutte d'eau bénite, les voilà en déroute, mais moi, je vis au grand jour. Actif, dormant peu, voleur macabre et gai. L'heure de midi, qui palit les yeux des chats, dessine à mon côté, sur la terrasse chaude, une ombre cornue, courte, presque sans pattes. J'ouvre les bras, je me dresse debout et je danse avec elle. Infatigables, tous deux, nous joutons de légèreté. Quand je saute, elle s'éloigne et nous retombons embrassés pour recommencer plus fort, comme deux papillons noirs qui s'accollent puis se disjoignent puis s'accollent. Vous riez sans comprendre les arabesques de ma danse, les signes maléfiques que j'écris dans l'air, les hiéroglyphes de ma queue qui se tordent en serpents coupés. Qui pouvez-vous lire ? Vous riez au lieu de trembler quand j'écrase sous moi d'un bond définitif l'ombre cornue, la démone jumelle que je sens palpiter et se débattre, l'ombre qui grandirait comme un nuage et couvrirait d'une aile effrayante cette terrasse et le pré et la plaine et votre maison fragile. Ce soir, tandis que le jardin arrosé sent la vanille et la salade fraîche, vous errez, épaule contre épaule, heureux de vous taire, d'être seul et de n'entendre sur le sable quand vous passez tous deux que le bruit d'un seul pas. L'un de vous étend le bras vers l'ouest et désigne au-dessus de la mer une trace longue d'un rose obscur, un peu de cendre du soleil éteint. L'autre lève la main et montre les étoiles, les arbres, la faible lueur des fleurs pâles qui bordent l'allée, pauvres gestes humains de possession et d'embrassement, immobile, vous joignez vos doigts pour goûter mieux le délice d'être seul. Seul. De quel droit ? Cette heure m'appartient. Rentrez ! La lampe vous attend. Rendez-moi mon domaine car rien n'est vôtre ici dès la nuit close. Rentrez ! Ou bien poum ! Je jaillis du fossé comme une longue étincelle, comme une flèche invisible et sifflante. Faut-il que je frôle et que j'entrave vos pieds, mous, velus, humides, rampants et méconnaissables ? Rentrez ! Le double feu vert de mes prunelles vous escorte, suspendu entre ciel et terre. Éteint ici, rallumez-la. Rentrez en murmurant. Il fait frais pour excuser le frisson qui désunit vos lèvres et desserre vos mains enlacées. Fermez les berciennes en froissant les bières du mur et l'aristoloche. Je suis le diable et je vais commencer mes diableries sous la lune montante, parmi l'herbe bleue et les roses violacées. Je conspire contre vous avec l'escargot, le hérisson, la hulotte, le sphinx lourd qui blesse la joue comme un caillou. Et gardez-vous, si je chante trop haut cette nuit, de mettre le nez à la fenêtre. Vous pourriez mourir soudain de me voir sur le fait du toit, assis tout noir au centre de la lune. Sous-titrage ST' 501